Chers collègues, merci Président. L'objet de ce vœu est pour un avenir énergétique sans gaz et huile de schiste et pour un débat national clair sur les hydrocarbures. L'intention de ce vœu est probablement exprimer vis-à-vis des citoyens de Rhône-Alpes une position qui s'affine tous les jours et puis, vu l'évolution du contexte, de signifier et rappeler à la fois, on va dire, les exposés des motifs qui sont dans le maigre mais aussi une conjoncture qui évolue à toute vitesse. Pour éviter de vous décliner l'ensemble des exposés des motifs, je vais rappeler un peu un contexte international où il ne se passe pas une année où les sociétés exploitantes influent sur le code minier de divers États et parfois les bafouent pour pouvoir exploiter d'une manière ou d'une autre. Parallèlement, dans ce même contexte, nous avons, il y a quelques jours, eu la chance d'avoir une décision au Québec qui interdit depuis quelques jours l'exploitation de certaines huiles et gaz de schiste liées à des, on va dire, pollutions environnementales et dans la lignée de ce que nous avons fait puisque pratiquement jour pour jour, il y a deux ans, nous avons porté une position au nom du Conseil régional qui a été très entendu et en solidarité et en solidarité avec l'ensemble des collectivités territoriales et la société civile Ronalpine qui probablement a été faire de lance dans la clarification des positions que nous aimerions porter. Je vous propose, au nom du Conseil régional, de voter ce vœu et vous rappelle que notre région a souhaité être une éco-région et dans le principe de précaution et de prévention qui est de notre devoir concernant des problématiques environnementales au vu d'autres scandales qui sont révélés concernant d'autres sujets à l'heure actuelle, je vous propose que le Conseil régional abonde que le gouvernement remette à l'ordre du jour parlementaire sous la forme d'un projet de loi la proposition du 13 juillet 2011 rejetée par l'Assemblée nationale lors de la précédente mandature, que l'État associe les collectivités territoriales et plus largement l'ensemble de la société civile à la réforme du Code minier par une procédure de concertation adaptée aux différentes étapes de cette réforme, qu'en attendant la réforme du Code minier, le ministère de l'Écologie continue de publier l'ensemble des pièces de tous les dossiers de permis, Guyane comprise, ou de demandes de permis d'exploration d'hydrocarbures non conventionnels adressés à ces services et gelés leurs instructions. Merci. Monsieur Leclerc. Oui. La région a pris tôt la mesure des enjeux et les risques que représente l'exploitation des gaz de schiste en adoptant un premier voeu en octobre 2010, puis une délibération en février 2011. Donc, nous nous sommes engagés très tôt sur ce dossier et nous avons mis en place un suivi précis de l'actualité concernant les gaz de schiste. Nous avons, avec bonheur, accueilli la décision du gouvernement annoncée lors de la conférence environnementale du rejet de cette nouvelle demande de permis, puis la confirmation qu'il n'y aurait aucun nouveau permis d'exploitation ou d'exploration accordé durant le mandat. Je crois que c'est un pas très important qui a été franchi. Par ailleurs, il y avait déjà eu une décision de transparence qui est notée dans ce voeu. Donc, c'est le point 3 concernant la publication des demandes de permis et des pièces, des dossiers de ces demandes de permis. Il est donc clair que les choses ont évolué très positivement et que l'on est orienté dans la bonne direction. C'est l'objet de l'action de la région et c'est l'objet qui est proposé dans ce voeu. En quelque sorte, c'est un voeu de soutien à l'action gouvernementale. Reste que quelques questions se posent, notamment sur le code minier lui-même, bien entendu, et sur les permis existants, dont plusieurs concernent le territoire de Rhône-Alpes. Trois permis, au moins, sont l'objet d'attention. Le permis de Gex, le permis de Moussières, et puis le permis de la plaine d'Alès qui concerne le sud de la région et pour lequel ces permis sont toujours en exercice. C'est la question pour laquelle le voeu demande la remise à l'ordre du jour d'une loi plus claire concernant les gaz de schiste et le rejet net de leur exploitation. Voilà. Donc, ce voeu est totalement en cohérence avec l'action de notre région depuis deux ans et l'exécutif vous propose de l'adopter. Merci, madame Morel-Darleu.